On fait une première mi-temps où nous avons pas mal d'opportunités, notamment avec Sigadiara qui est souvent passée. On a deux mains dans la surface qui ne sont pas sifflées, mais bon, comme la dernière fois contre Angers, on ne nous l'a pas sifflé contre nous, donc là je pense que ça a compensé aussi. Mais après, en deuxième mi-temps, on aurait dû continuer à jouer et apprécier cette équipe parce qu'on leur a posé pas mal de problèmes, surtout la première mi-temps. Mais il nous a quand même manqué, je trouve, un peu plus de niaque que ce qu'on faisait auparavant. Donc à un moment donné, eux, ils ont fait basculer le match par rapport à ça aussi. Oh, ça, moi, je suis déçu parce que j'aurais aimé partir sur un résultat positif, garder une série. Voilà, après, il y a des ingrédients que l'on doit avoir tout le temps et là, je pense qu'on a été moins conquérant que d'habitude à ce niveau-là. Après, de suite, ça bascule. Quel est le bilan que vous effectuez sur cette première partie ? Je ne me suis pas encore posé pour faire un bilan. Je suis un peu déçu du résultat de ce soir. J'aurais aimé finir sur une bonne note. Donc le bilan, on aura le temps de le faire pendant les vacances. Merci. 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 Non, non ? Allez. Non, je ne sais pas. Parce qu'encore une fois, vous vous retrouvez mené. Encore une fois, vous montrez tout ce qu'il faut pour revenir rapidement, en plus, grâce à Beka Menga. Vous voyez, on a, comme souvent cette saison, dû faire la course derrière. Je me suis retourné vers mon banc en disant que ce n'était pas le scénario qu'on prévoyait ou qu'on envisageait, dans le meilleur des cas. Et puis, comme vous le dites justement, cette équipe a des ressources. On marque sur un coup de pierre était au bon moment. C'est quelque chose qui ne nous était pas arrivé très, très souvent cette saison. Contre une équipe de Valenciennes qui a fait une bonne première mi-temps. Et puis, en seconde période, j'ai trouvé qu'on prenait l'ascendant psychologique. On a cherché cette victoire. Et sur ce que j'ai vu en seconde période, elle me paraît finalement assez logique, avec deux jolis buts. Une équipe qui a monté d'un ton en seconde période. On a haussé notre niveau de jeu pour aller chercher ce résultat. Donc, on termine de la plus belle des manières cette saison. Et comme on se l'était dit la veille en conférence de presse, on valide notre bon résultat du avril. Sans forcément parler de bilan ni de classement si tu ne souhaites pas en parler. Mais sur ce mois de décembre, en tous les cas, il y a une progression sportive intéressante. Vous finissez au plus haut. Tout à fait. Et je me souviens très bien de ce que tu m'avais dit également à la fin du match d'Ajaccio. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Parce que ce n'était quand même pas très simple. On avait la réception d'Auxerre dans les conditions que vous connaissez. Des placements raves et la réception de Valenciennes. Donc, des bonnes équipes de championnat. Et puis, j'ai un groupe qui ne lâche pas, qui a faim de résultats positifs. Donc, avant de s'accorder une petite semaine de répit et de repos, je trouve que ce résultat vient au bon moment et valide effectivement une forme de progression de cette équipe. Ce soir, en plus, on avait un banc de qualité qui nous a permis de faire basculer le match dans le bon sens. Donc, tout le monde est vraiment concerné par ce qui se passe. Et c'est très bien. Il y a une énergie très positive. Tu sais combien est le stade de la valeur ce soir ? Non. Hier, je connaissais quand même le classement parce que je le regarde. Mais bon, on a un objectif de qualité, de fonctionnement et de cohérence. Ce soir, c'était le cas. Et quand c'est le cas, on obtient plus facilement des résultats positifs. Mais je sais quand même que tout le monde s'accroche dans le championnat. Je crois que Tours a gagné, qu'Orléans a gagné à l'extérieur. Il y a un autre résultat. Je crois que c'est Clermont qui est allé gagner à Nancy. Donc, il n'y a pas d'échelle de valeur clairement définie dans ce championnat. C'est toujours très, très difficile de gagner des matchs. C'est la plus large victoire. Enfin, c'est la seule victoire avec plus d'un but d'écart. Ça a une signification particulière en termes de joie ? Oui, parce que je crois que notre parcours à l'extérieur était globalement satisfaisant. Et je restais un petit peu sur ma faim par rapport à nos supporters à Lebasser. Même si on avait rencontré des équipes comme Auxerre, Brest et Nancy. Vraiment des équipes de qualité chez nous. Et puis là, ce soir, contre une équipe de Valenciennes qui était sur une dynamique très positive, on a fait le match que j'attendais, effectivement. Vous avez l'impression que l'entrée de l'Europe a beaucoup mieux fait jouer. Tout le monde a été mieux disposé. Est-ce que c'est pour ça que vous avez l'entrée ? Est-ce que vous avez l'impression que ça se situe normalement et globalement souvent autour de l'heure de jeu ? Et quand on fait des changements, c'est pour bonifier l'existant. Donc, on a toujours ces intentions-là. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Donc, Anthony, ce n'était pas beaucoup entraîné cette semaine. Il y a des problèmes récurrents à la cheville. Et d'un commun accord, après la séance d'hier, on était partis sur ces données-là de manière à ce qu'il puisse faire ce qu'il a fait en fin de match. Tout le monde s'est beaucoup donné. Wesley finit avec des crampes. BK finit avec des crampes. Gonze, Anthony Gonsalves finit. Voilà. Mais bon, c'est révélateur de l'esprit qui nous anime depuis de nombreuses semaines. Et puis, il fut un temps où on nous disait qu'on faisait beaucoup de matchs nuls. Et puis, je retiens surtout qu'on a perdu deux matchs depuis le début de l'année. C'est quasiment... Je pense que c'est à souligner quand même. Je pense que c'est à souligner.